Bonjour chers téléspectateurs, toujours au plateau La Story, au niveau du salon Smart City Casablanca. J'ai l'honneur d'avoir en ma compagnie Camelia Chazitaout. Bienvenue au studio La Story. Merci, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Alors Camelia, première question, on voudrait plus en savoir sur ta startup, qu'est-ce que vous faites exactement ? Avec plaisir. Aura Technologies, c'est une startup déjà qui est 100% marocaine. C'est une story qui a vu le jour avec une équipe de 8 fondateurs. Aujourd'hui, nous sommes 23 personnes. Que ce soit le développement qui se fait au niveau interne avec une équipe 100% marocaine, ou que ce soit toute l'idée de la startup, c'est l'ADN marocain qui prime. Notre objectif aujourd'hui, c'est l'inclusion digitale pour tous les marocains. Donc quel que soit leur âge, femmes ou hommes, quel que soit leur niveau de digitalisation, s'ils savent lire ou écrire ou pas, l'idée c'est d'inclure tout le monde et de leur permettre d'avoir accès au digital. Donc on est en train de monter une appli 100% marocaine. J'insiste dessus parce que c'est vraiment l'ADN du projet. Donc il va permettre aux commerçants, aux prestataires de services, aux particuliers d'avoir accès à cette plateforme digitale et d'avoir une visibilité online qui va leur permettre soit de développer leur business, si c'est des professionnels, soit de chercher et de trouver et également de vendre pour les particuliers et d'augmenter leur revenu personnel. Très bien. Alors là, j'aurais peut-être une question un peu plus précise concernant ta participation aujourd'hui au salon Smart City. En quoi votre solution aujourd'hui contribue à une ville intelligente ? Déjà, on remercie la Startup Nation pour l'initiative et l'invitation au salon. Donc aujourd'hui, Aura sera... Alors je n'ai pas envie de trop disclose sur l'application. Elle sera à la fin du mois, incha'Allah. Mais on aura une technologie qui va mettre en avant les commerces et les prestations de services au niveau local. Donc n'importe quel utilisateur qui utilise l'application verra en premier lieu les commerces et les prestations de services qui sont autour de lui, dans son quartier, dans sa ville. C'est valable pour Casablanca, bien sûr, mais également pour les autres grandes villes et les petites villes et surtout les villages, ce qui est important pour notre vision d'inclusion digitale. Très bien. Alors une dernière question peut-être, Camélia. Alors aujourd'hui, est-ce que tu vois au niveau de Casablanca que le concept Smart City est en train de se développer ? Est-ce que tu arrives à voir ce changement-là ? Alors oui, on le remarque, le changement. Il y a clairement un avant-après. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs opérateurs, plusieurs acteurs qui sont un peu oubliés par les systèmes actuels et auxquels il faut penser et proposer des solutions qui sont adaptées à leurs besoins spécifiques. Parfait. Je te remercie énormément pour ta participation avec nous au plateau La Story en partenariat avec TechAfrica. Et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501